Vous le savez désormais, le 9 juin prochain, les Français iront élire leurs eurodéputés pour ces élections européennes. On en parle avec Sylvie Torkolle. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Toulon, en droit public. Vous avez plusieurs spécialités, le droit constitutionnel, le droit européen, c'est votre terrain des jeux. Et c'est pour ça qu'on vous a fait venir en plateau pour essayer de démêler le vrai du faux. Et aujourd'hui, on va parler des décisions européennes. Vous nous disiez dans une précédente chronique que ces décisions, elles vont peser, elles vont marquer notre droit français et notre vie en France. Mais comment ça marche concrètement, ces décisions européennes ? Le système est un peu complexe et surtout, on n'a pas de référence à un système national. Donc, je vais essayer de faire une comparaison avec la manière dont sont prises les décisions dans notre système politique à nous. En fait, les 27 États membres de l'Union européenne vont se réunir dans le cadre d'une institution qui s'appelle le Conseil européen. Entre eux, ils vont décider de la politique qu'ils veulent tenir concernant l'Union européenne pour les mois, les années à venir. Ces décisions sont des décisions politiques et elles vont être transmises à la Commission européenne qui, elle, va les transformer en texte juridique. Et qui a l'obligation de les déposer d'abord sur le bureau du Parlement européen. C'est-à-dire que le Parlement européen, institution élu au suffrage universel par nous, et l'institution sur laquelle les textes européens vont être déposés en premier. C'est-à-dire que le Parlement européen va devoir statuer sur ces textes, les modifier, on parle de les amender et dire s'il est d'accord. Et ensuite, une fois que ce texte est voté, le renvoyer à une autre institution qui s'appelle le Conseil de l'Union européenne, qui pourrait être une seconde chambre comme notre Sénat, qui va faire le même travail, qui va examiner le texte, l'amender s'il y a besoin. Soit ils sont d'accord dès le début, soit on continue une navette comme exactement le même processus législatif en France. Et donc, on voit dans ce système l'importance d'un Parlement européen élu au suffrage universel direct et qui va donner une vraie légitimité à la décision européenne. C'est là que les Français seront représentés par les 81 eurodéputés qui vont siéger à ce Parlement européen. Juste un petit pas de côté, le Conseil de l'Union européenne, qui siège au Conseil de l'Union européenne ? Au Conseil de l'Union européenne, ce sont les ministres des États membres qui vont siéger dans le cadre de commissions spécialisées. Et ensuite, le vote va se faire par les États membres, par un processus assez complexe, mais qui permet finalement de tenir compte de tous les États membres. Et ça, c'est extrêmement important. L'Union européenne a su mettre en place un processus décisionnel qui n'est pas la majorité, mais qui s'appelle la majorité qualifiée, c'est-à-dire une majorité renforcée, qui va permettre de ne pas écarter même les petits États, les faire participer à la décision. Et c'est la grande richesse de l'Europe. Mais quand même, la France, qui est un membre fondateur, a plus de pouvoir que les autres ? Elle a plus de poids démographique, puisque c'est le deuxième État le plus peuplé. Donc dans cette décision, elle va pouvoir peser dans le processus décisionnel. Après, dans le vote, ça sera un État qui représente... Alors, c'est un État, mais il y a deux conditions, qui va représenter une partie de la population. Et certes, la France va arriver avec son poids démographique qui va peser dans la décision. Oui, parce que nos eurodéputés, c'est à la proportionnelle. En tout cas, on a plus d'eurodéputés que certains autres États. Mais dans l'Union européenne, un État vaut un État. C'est-à-dire que ce que vous disiez, l'égalité, c'est important. L'égalité, c'est très important. Après, encore une fois, la démographie va compter aussi. Donc la France, deuxième État le plus peuplé, va avoir effectivement quand même un poids important dans la décision. France, membre fondateur, l'Allemagne aussi. On dit souvent que le duo France-Allemagne, franco-allemand, est très puissant sur l'Europe. Est-ce que c'est une fausse idée ? Alors, on en parle beaucoup de ce couple franco-allemand. Notre président en parle beaucoup aussi. On l'a beaucoup présenté comme le leader de l'Union européenne. Je dois dire déjà, en printemps à l'âme, que ça énerve beaucoup les autres États membres. Parce qu'en fait, je vous disais, il y a égalité entre les États. Et l'idée de l'Union européenne, ce n'était pas de mettre des États hégémoniques. Donc déjà, à titre personnel, je trouve que ce n'est pas une très bonne idée de mettre en avant un couple franco-allemand. Mais cette relation a été bien présente. On se rappelle de nos présidents se tenant la main, etc. Dans l'histoire de la Ve République, ça a effectivement été une vraie histoire importante dans la construction européenne. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. On voit donc, quand notre président annonce des mesures en Ukraine, le chancelier allemand dit tout le temps non. Il ne s'entend pas très bien aujourd'hui entre eux. Donc cette relation franco-allemande, sur le plan politique, n'est pas aujourd'hui au mieux. Le couple franco-allemand, il ne peut pas à lui seul, contrairement à ce qu'on peut croire, je vais dire, rafler une décision européenne. C'est impossible. Les modes de vote sont faits de telle manière qu'il faut avoir d'autres alliés pour emporter une décision. Donc ce n'est pas si vrai que ça. Et en même temps, on peut imaginer qu'autant la France que l'Allemagne soient des États membres très écoutés dans les discussions européennes. Mais c'est presque philosophique. Parce que dans les faits, malgré leur poids démographique, ils ne peuvent pas imposer une décision aux autres. Est-ce que c'était une vraie volonté de ne pas écarter les petits États ? Alors quand je dis petits, c'est en termes démographiques. Oui, bien sûr. Encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie entre les États dans l'Union européenne. Et à l'inverse, on ne peut pas imposer. Mais si la France n'est pas d'accord du tout, est-ce qu'elle a des clés ? Est-ce qu'elle a un pouvoir ? La France, elle peut déjà aller dire au Conseil européen qu'elle n'est pas d'accord, convoquer une réunion du Conseil européen pour faire valoir ses idées, bien sûr. Et elle sera écoutée parce que c'est un État qui compte, évidemment. Après, sur le plan de la décision juridique, il faudra qu'elle passe par le processus normal et donc elle aura le poids qu'elle a pour toutes les décisions. C'est dur pour nous Français de dire qu'on n'a pas plus de pouvoir que ça, qu'il faut partager avec les autres. Oui, mais c'est l'idée de l'Union européenne. C'est ça, c'est un État, vaut un État. Et ensuite, il y a des petites nuances. Encore une fois, la démographie vient jouer quand même un rôle important. Mais encore une fois, je crois vraiment qu'il ne faut pas arriver de façon hégémonique sur la chaîne européenne parce que finalement, ça crée des tensions et c'est contre-productive. Totalement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le moyen pour nous d'exprimer et de faire défendre nos idées à cette échelle européenne, c'est ce vote qui nous attend le 9 juin prochain. Vous avez jusqu'au 1er mai pour vous inscrire sur les listes électorales. Et donc le 9 juin, on va élire nos représentants au Parlement européen. C'est très important d'être représentés. Puisque vous verrez, je vous renvoie vers les précédentes vidéos et les suivantes, On vous explique avec Sylvie Torkolle les enjeux de cette élection, comment ça marche, qui sont nos députés, comment ils vont pouvoir nous représenter. Et là déjà, vous nous avez débunké l'idée que le couple franco-allemand, c'était la grosse locomotive de cette Union européenne. Ça a pu être vrai, c'est plus tout à fait vrai. Et ce n'est pas grave parce que l'égalité prévaut. Exactement. Merci Sylvie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sur Info 80. Sous-titrage Société Radio-Canada